Dans notre école aujourd'hui, nous ne savons pas traiter avec les résistants à l'apprentissage et c'est ça qui est dramatique. Je me suis rendu compte assez vite en étant instituteur que les solutions qui conviennent aux enfants qui apprennent lentement, qui ont besoin d'être accompagnés, sont tout à fait inefficaces avec les opposants à l'apprentissage. Et il serait particulièrement intéressant de trouver d'autres propositions à faire à ceux qui sont les plus opposants à l'apprentissage et de ne pas croire que c'est en les entraînant plus, c'est en reprenant les bases, que c'est en leur apprenant à apprendre qu'on va changer leur façon de faire. C'est environ 20% de jeunes gens qui sortent chaque année de notre école sans maîtriser normalement les savoirs fondamentaux. C'est-à-dire qu'ils sont en difficulté pour lire, pour écrire, pour parler correctement. Chez eux, il y a un empêchement de pensée qui les protège de la déstabilisation. On n'est pas face à un manque d'intelligence, on n'est pas face à des problèmes médicaux, on n'est pas face à des dyslexies, des hyperactivités, comme on le croit beaucoup. On est face à une défense qui se manifeste par des stratégies d'évitement du temps réflexif de l'apprentissage et qui conduit tout droit ces enfants à l'échec scolaire. Il est tout à fait inutile de les engager dans un travail de répétition ou d'entraînement supplémentaire qui finalement ne fait qu'aggraver leurs problèmes. Le travail pédagogique avec ces enfants, avec ces adolescents, va d'abord consister à les aider à remettre en marche leur machine à penser. Tant que la machine à penser n'est pas remise en marche, le retour aux apprentissages de base ne sert pas à grand-chose avec ces enfants. Pour relancer cette machine à penser, je vois deux actions qui sont particulièrement efficaces. Un, du nourrissage culturel, et j'insiste beaucoup pour que ce nourrissage culturel soit fait avec les textes fondateurs de notre culture et de notre littérature, puisque là il y a une réponse aux grandes questions humaines, aux grandes préoccupations humaines qui sont souvent dans la tête de ceux qui refusent d'apprendre. Et puis ensuite de l'entraînement à s'exprimer, de l'entraînement à s'exprimer à l'écrit et à l'oral, qui vient compléter, qui vient permettre à ces représentations qui sont apportées par le nourrissage culturel de s'inscrire, de venir enrichir le monde intérieur de ceux qui connaissent ces difficultés. Il faut repenser complètement la pédagogie. Dans de nombreuses écoles, des groupes de 12 élèves dans les cours préparatoires ont été mis en place. Et on s'aperçoit que ces groupes de 12 élèves permettent à la majorité d'entre eux de progresser, d'être bien accompagnés, mais on voit que les résistants à l'apprentissage, les deux ou trois dans ce groupe de 12 élèves, continuent à exister. Et on voit que cette approche technique qui est extrêmement favorable pour apprendre ne suffit pas pour ces élèves. À l'école, on continue à croire que les situations d'apprentissage classiques sont celles qui sont indispensables. On continue à croire que tant qu'on ne fait pas ce travail, on va desservir ceux qui apprennent normalement. Alors qu'avec ce travail de nourrissage culturel et d'entraînement à l'expression, on voit que nous avons là un chemin pour amener aussi les meilleurs à l'excellence.